Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche 15 janvier 2023. On connaît désormais les noms et les visages des nouveaux élus qui devront siéger à l'Assemblée nationale pour le compte de la neuvième législature. Après les élections du dimanche dernier, la Sénat a proclamé les résultats provisoires qui ont été confirmés quelques heures plus tard par la Cour constitutionnelle. Ces élections ont été suivies par plusieurs organisations, pour sa part l'Institut d'analyse de la communication, de l'éducation et de la société, comme donc à la veille de chaque élection depuis quelques années, a fait des projections sur les consultations électorales du 8 janvier. Quel était alors le visage de répartition des sièges au profit des partis politiques ? Le directeur de l'Institut nous en parlera juste après le point de l'actualité. Le professeur Jean-Claude Roumenon est notre invité de la semaine. Momo Fridome est notre artiste de la semaine. Le chanteur de Gospel prépare le lancement de son deuxième album le mois prochain au dernier rendez-vous de cette émission. Nous allons revisiter les différents morceaux qui parlent de la foi en Christ, l'espoir, une vie meilleure et le salut de l'âme. Rendez-vous à ne pas rater donc. Mesdames et messieurs, merci de nos préférés pour vous informer tous les dimanches quand ils sont 13h au Bénin. Si vous êtes prêts, le grand format, eh bien c'est parti. A la une de l'actualité au Bénin, acte de reconnaissance du député Salifou Issa, un vécu militant. L'élu de la première circonscription électorale a initié une tournée de remerciements dans les arrondissements de Malenville pour dire toute sa gratitude aux hommes et femmes qui lui ont renouvelé leur confiance. On en parle dans un instant. On parlera également de ce point de presse animé par deux personnalités. Il s'agit des ministres des Affaires étrangères du Bénin et de la République populaire de Chine. Le patron de la diplomatie chinoise était en visite de travailler au Bénin face aux hommes des médias. Le point de son séjour a été fait. Images et reportages à suivre. À suivre également ce magazine avec cette question. À quoi va servir le stock invendu des liqueurs et autres boissons qui avaient inondé les marchés dans la période des fêtes de fin d'année ? Les réponses des commerçants de la ville de Nathitengou à suivre dans une trentaine de minutes. On démarre le grand format avec le point de l'actualité. Trois sièges pour une autre progressiste, le renouveau dans la première circonscription électorale. Cette bataille n'était pas gagnée d'avance vu la force en présence dans cette zone électorale. C'est à juste titre que Salifou Issa, l'un des élus sur la liste UPR, a entamé une tournée dans sa circonscription pour exprimer sa gratitude aux militants qui, selon lui, ont mouillé véritablement le maillot pour obtenir ce score. Candidat réélu, les trois sièges arrachés sur quatre dans sa circonscription électorale donnent le moral pour poursuivre le combat jusqu'en 2026. On doit remercier Dieu et féliciter les uns et les autres. Parce que trois députés, ce n'est pas facile. Et il faut qu'on leur dise aussi qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire ici dans la première circonscription électorale. Parce qu'on a empêché l'opposition d'avoir un député ici. Ça là, c'est une très bonne chose. On doit maintenir ça. Nous sommes là pour remercier la population. Parce que vous avez bien travaillé. Et on est content de vous. Et on prie Dieu que Dieu nous garde ensemble. Et on prie Dieu que Dieu permette de venir vous aider plus qu'avant. Donc continuez de nous accompagner avec vos prières. Et que Dieu nous donne longue vie et plein de succès. Vraiment, une fois encore, merci, merci, merci. La candidate des femmes du parti UPR adresse un satisfait-ci aux militants avant d'effectuer son entrée triomphale à l'Assemblée nationale. Nous sommes avec vous pour vous montrer combien de fois nous sommes heureux. Nous sommes en train d'organiser une tournée de réjouissance avec la population. Hier, c'était Malenville. Aujourd'hui, c'est le tour de Madekali. Nous vous remercions sincèrement pour l'attachement que vous avez à votre parti. Pour la sincérité, le respect que vous avez pour le Baobab. Nous vous remercions infiniment. Aujourd'hui, nous sommes contents parce que sur les quatre députés, nous avons pu avoir les trois députés. Nous avons souhaité avoir les quatre. Mais aujourd'hui, on s'en réjouit parce que nous avons pu obtenir trois députés sur les quatre. Donc, nos sincères remerciements. Et nous sommes venus aujourd'hui pour vous dire que la bataille n'a pas pris fin. Parce que 2026, ça est pour bientôt. Alors, les campagnes prochaines se préparent dès maintenant. Et c'est pour cette raison que nous avons organisé cette tournée en même temps, pour vous remercier et pour vous relancer pour la suite. Cette victoire est à mettre surtout à l'actif de l'agent féminine soutien Salifouissa. Il l'a d'ailleurs reconnu ouvertement à chaque étape de mobilisation de la présente tournée. Manaville seule a deux députés. Donc, l'électorat le plus fidèle, c'est celui des femmes. Donc, je voudrais que les femmes s'organisent derrière Djamila pour atteindre notre objectif de 4 sur 4. Mais l'objet de notre visite aujourd'hui, c'est pour dire merci. Notre commune, notre première circonstitution, a l'avantage que l'opposition n'a rien ici. Maintenant, l'honneur c'est de nous organiser pour profiter de tout ça. Dans tout le nord, c'est la première circonstitution qui a donné cette occasion au président de la République. Pour cette initiative, Salifouissa et sa délégation ne sont pas allés les mains vides. Ils sont allés à toutes les destinations avec le nécessaire en vue de permettre à tous de célébrer convenablement cette victoire. En visite de travail au Bénin depuis vendredi dernier, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine était sur le site de construction de la zone industrielle de Glujigbe. Le patron de la diplomatie chinoise, à la tête d'une forte délégation, était allé constater le travail qui se fait dans cette zone économique spéciale qui accueille déjà des investisseurs. Pour cette visite, il était accompagné de son homologue du Bénin et le ministre béninois de l'économie et des finances. Les précisions sont avec Wulia Tsanoussi. La zone industrielle de Glujigbe, GDIZ, reçoit ce samedi matin un hôte de Marc, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. En visite de travail au Bénin depuis vendredi, son Excellence King Gang, à la tête d'une forte délégation, est allé découvrir, en compagnie de son homologue, le ministre béninois des Affaires étrangères et de la Coopération et du ministre de l'Économie et des Finances, les travaux qui ont cours dans cette zone économique spéciale du Bénin. Après une séance d'échange avec les responsables de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie Sipi-Béné-Essa, le visiteur a eu droit à la présentation de la maquette de la GDIZ en construction sur plus de 1000 hectares. Cette visite à la GDIZ a, dans un premier temps, conduit le ministre des Affaires étrangères de la Chine au parc Kaju où se fait la transformation de la noix d'Anacard. Il s'est ensuite rendu au niveau du parc textile dans lequel travaillent de nombreux jeunes. Sur les différents sites, le chef de la diplomatie chinoise a pu constater le travail qui se fait. La zone économique spéciale de Glojibé a pour objectif la création d'un écosystème vertueux afin de favoriser l'émergence d'entreprises locales, la création d'emplois ainsi que les investissements directs étrangers au Bénin. Son ambition est de contribuer à l'industrialisation du Bénin en favorisant la transformation locale des richesses naturelles du pays, notamment le coton, le cajou, l'ananas, et ainsi maximiser leur potentiel économique. Voilà, maximiser donc le potentiel économique entre le Bénin et la Chine après 50 ans de coopération. Et puis à la fin de cette visite, comme vous pouvez le voir sur ces images, un déjeuner a été offert au ministre chinois une fois de retour à Cotonou, un moment de convivialité marqué par la scientifique de deux protocoles d'accord par les deux plénipotentiaires que sont l'ambassadeur du Bénin en Chine et l'ambassadeur de Chine au Bénin. Le premier accord est relatif à l'annulation partielle des dettes et le deuxième porte sur le projet de construction de l'Institut Confucius et du bâtiment devant abriter le département de socio-anthropologie à l'université d'Abu Mekalavi. Après donc la scienture de ces deux protocoles d'accord et avant son départ pour une autre destination, un point de presse a été animé. Il était question pour le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine de parler des sujets évoqués au cours de son bref séjour de 24 heures avec les autorités béninoises, occasion pour lui de saluer et de féliciter le gouvernement de Patrice Talon pour les actions menées en vue du développement du Bénin et aussi son engagement pour le renforcement de cette coopération entre les deux pays suivis. Le mois dernier, nos deux pays venaient de célébrer le cinquantenaire du rétablissement de nos relations diplomatiques et à cette occasion, le président Xi Jinping et le président Patrice Talon ont échangé des messages de félicitations. Nos deux chefs d'État sont convenus de renforcer davantage notre confiance politique mutuelle et notre coopération mutuellement bénéfique et de promouvoir notre coordination et notre coopération dans les affaires internationales en vue de porter les relations sino-béninoises à de nouveaux paliers. Et donc, la mission principale de mon présent déplacement, c'est de mettre en œuvre les décisions importantes prises ensemble par nos deux chefs d'État et de mettre en œuvre les acquis de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. C'était un grand plaisir pour moi d'être reçu en audience par son excellence, M. le président Patrice Talon, dès mon arrivée au Bénin. Et je viens d'avoir des échanges et des entretiens très en profondeur avec le ministre Abbé Nossi. Et nous avons dégagé ensemble une nouvelle et importante convergence de vues. La plus profonde de mes impressions en arrivant ici, c'est que le Bénin est un pays dynamique et recèle un important potentiel de coopération et que c'est un pays qui est en train d'embrasser d'importantes opportunités. Du président de la République à la population locale, tous ont ce grand enthousiasme et cette grande volonté de développer de manière accélérée leur pays. Tout à l'heure, accompagné par le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances, j'ai eu le grand plaisir de visiter le parc industriel Glow-JP et j'ai été très impressionné par le fait que très peu après son lancement, le parc industriel gagne déjà beaucoup en ampleur et nourrit de grandes ambitions pour l'avenir. En tant qu'amis et partenaire sincère du Bénin, la Chine continuera, comme par le passé, à soutenir le Bénin dans ses efforts de construire le pays et à promouvoir sa coopération pragmatique avec le Bénin dans différents domaines afin de contribuer au développement économique et social du Bénin. Et la Chine continuera d'encourager davantage d'entreprises chinoises à venir investir et s'implanter au Bénin. Ma proposition serait qu'on travaille ensemble pour promouvoir la synergie entre, d'un côté, le plan stratégique de développement du Bénin et de l'autre côté, l'initiative La Ceinture et la Route et les acquis du Forum sur la coopération sino-africaine pour identifier davantage de champs d'action et de pôles de croissance pour notre coopération. Je pense par exemple à l'infrastructure, à l'agriculture, à la formation des ressources humaines, à l'industrie manufacturière ou encore au domaine de la paix et de la sécurité. À nos deux parties aussi de renforcer notre coopération dans les affaires internationales et régionales et de promouvoir notre communication et notre concertation au sein des enceintes internationales, dont les Nations unies, afin de préserver ensemble la charte des Nations unies et les règles fondamentales régissant les relations internationales, de porter le véritable multilatéralisme et de défendre l'équité et la justice de l'ordre international et du système de la gouvernance internationale. La partie chinoise soutient le Bénin et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest dans leurs efforts autonomes de préserver la paix et la sécurité régionale. Et la Chine entend apporter davantage d'aide aux pays et des régions dans leurs efforts de développer l'économie, d'améliorer le bien-être social et de préserver la stabilité sociale, afin de faire face aux défis, aux menaces du terrorisme que font face aujourd'hui les pays de la région, et cela en s'attaquant à la fois aux symptômes et à la racine du problème. Malgré la brièveté de mon séjour au Bénin, j'ai été très impressionné par cette amitié sincère que porte le peuple péninois envers le peuple chinois. Je saisis donc cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements à M. le ministre des Affaires étrangères, et je serai d'ailleurs très heureux de pouvoir vous accueillir en visite en Chine très rapidement. Merci. Eh bien, les autorités béninoises attendues en Chine au cours de ce point de presse et avant de répondre à la question sur les attentes du Bénin par rapport à cette coopération, le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération a saisi l'occasion pour remercier le ministre chinois pour avoir eu l'amabilité de répondre positivement à l'invitation qui lui a été adressée. Le chef de la diplomatie, Benoise, l'a également à féliciter pour sa récente nomination à ce poste et lui souhaite beaucoup de réussite. On va l'écouter au micro de Wulia Tsanossi. Je voudrais, à cet état de mon propos, vous féliciter, nous féliciter pour l'excellence des relations, de coopération entre le Bénin et la Chine et rappeler qu'effectivement, sous l'impulsion de votre ambassadeur, de notre ambassadeur, de toutes les équipes de la direction Asie et Océan Indien, nous avons célébré le 29 décembre dernier le cinquantenaire du rétablissement de nos relations. C'est un événement important pour nous et je tiens à dire que la célébration de ce cinquantenaire de nos relations marque une étape nouvelle dans la redynamisation de cette relation et le président de la République, le président Patrice Talon, qui vous a reçu hier, n'a pas manqué de dire l'importance que notre pays attache à cette relation, combien il est attaché à la nécessité de redynamiser cette coopération pour que nous ayons une floraison des initiatives que nous prenons. D'abord, la visite d'un ministre des Affaires étrangères de la Chine dans un pays comme le Net n'est pas un événement banal. C'est un événement important pour nous et je voudrais encore une fois rassurer notre ami, rassurer et l'assurer de ma disponibilité à œuvrer avec lui pour qu'ensemble, nous puissions ouvrir cette nouvelle ère de la coopération, une coopération plus prospère entre nos deux pays, notamment dans les domaines qui l'a mentionné tout à l'heure, le domaine de l'agriculture, du numérique, de la formation technique et professionnelle et du transfert des technologies qui sont au cœur de notre programme d'action. Il faut dire que ce demi-siècle de coopération entre nous s'est avéré très fructueux, à mon avis, et nous l'avons redynamisé. Lorsque j'ai repris mes fonctions, cela faisait 17 ans que la commission mixte entre la Chine et le Bénin ne s'était pas réunie et la première chose que j'ai demandé à l'ambassadeur qui était ici à l'époque, c'est que cette commission mixte fut organisée. Nous l'organisâmes et elle a produit des résultats très positifs. Notre conversation d'il y a un instant nous a permis, M. le ministre, de tracer des nouvelles perspectives, d'étendre le champ de notre partenariat à la mise en œuvre de nouveaux projets qui, pour moi, doivent être des projets structurants. Et je crois que c'est quand à un prêt il est légitime que nous examinions le chemin qui a été parcouru et je pense que nous allons nous appuyer sur les succès du passé pour pouvoir nous projeter. Nous allons faire en sorte que nous puissions entrevoir cette coopération que nous souhaitons encore plus dynamique mais mutuellement avantageuse pour nous sous de nouvelles auspices. Je tiens à féliciter votre ambassadeur qui est l'un des ambassadeurs que je vois le plus souvent, ce qui témoigne et traduit le dynamisme de cette coopération. et j'ai plaisir à vous dire que dans le cadre des institutions internationales et je parle un peu sous le contrôle de mon ami et collègue, le garde des Sceaux, nous allons faire en sorte que le soutien dont bénéficient de notre part au niveau de la commission du Conseil des droits de l'homme où nous siégeons soit maintenu. Le président l'a indiqué hier, nous allons continuer par travailler parce que nous sommes contre le principe de la pratique de l'ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Et très souvent, lorsque la Chine est attaquée au niveau de ce Conseil, c'est parce qu'il y a une ingérence dans vos affaires. Je pense aussi que le Bénin tient à réaffirmer son attachement au principe d'une seule Chine. Je tiens à le dire ici, nous souhaitons également accélérer, augmenter le flux des échanges commerciaux en notre pays. C'est ce qui explique aussi la présence ici de ma collègue, la ministre de l'Industrie et du Commerce. Et donc, M. le ministre, nous sommes maintenant devant une feuille de route que vous et moi, nous allons appliquer. Je vous souhaite encore une fois beaucoup de succès dans vos fonctions. Et je termine en disant que j'accepte avec plaisir votre invitation à me rendre à Beijing. La COVID nous a empêché de nous voir, mais nous allons faire ce voyage très prochainement. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir votre邀请 à la fin du séjour. Merci. Et toujours sur ces images prises par Moufid de Saguang, vous allez le voir au cours du déjeuner qui marque la fin du séjour du chef de la diplomatie chinoise au Bénin. Le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération lui a offert des présents souvenirs du Bénin et symbole de cette vieille amitié entre les deux pays. Ils sont constitués entre autres d'un tableau sur lequel est gravé le bâton de commandement des rois et princes qui est aussi un outil diplomatique et également la statue de l'Amazone. Dans l'actualité, également, Direct Aid vient amoindrir aux populations de Tokamé-Montour. Villa est située à Kulkamé dans le département du Koufou. Donc, les difficultés d'accès à l'eau potable l'organisation non-gouvernementale a offert à cette population une adduction d'eau villageoise d'une grande capacité d'approvisionnement. L'ouvrage a été mis en service vendredi dernier en présence des bénéficiaires et bien entendu des autorités de la région. Les précisions sont avec Nassi Salocet et Florando. L'eau potable chic est désormais ici à Tokamé-Montour, village situé à Kulkamé dans le département du Koufou. Le liquide précieux est apporté par l'organisation non-gouvernementale Direct Aid. Comme vous le savez, notre président, le président Patrick Talon, a voulu que la fourniture du service de l'eau soit d'une qualité de niveau élevé. Et notre partenaire, ayant entendu cela, ayant compris cela, a accepté de se mettre dans la danse pour jouer sérieusement et merveilleusement sa partition. La partition jouée, c'est l'érection d'une adduction d'eau villageoise composée d'un château de 14 mètres de hauteur, surmonté d'un réservoir en béton de 40 mètres cubes, d'un forage de 50,34 mètres de profondeur et d'une grande pompe avec un débit minimum de 6 mètres cubes par heure. Cet ouvrage fait partie désormais de votre patrimoine. Prenez-vous en soin avec amour et délicatesse. Il vous revient de l'entretenir constamment. L'eau potable est un essence de la vie et également un bien commun. L'eau, la vie, bien sûr, mais l'eau, c'est simplement le développement. Parce que notre commune notre arrondissement ici, ces entités-là sont des entités essentiellement agricoles. On doit faire fonctionner les ménages. On doit aller faire la culture de consaison. On doit aller à gauche et à droite. C'est l'eau. C'est pour cela que les mots me manquent pour remercier de la red-aide. Des mots de remerciements qui ont été accompagnés d'une promesse. Je vais me joindre à toute la population de l'ANTA, au chef village, au chef d'arrondissement pour que nous puissions prendre soin de cet ouvrage, pour que nous puissions l'entretenir comme cela se doit, pour que nous puissions tout le temps bénéficier du bienfait de cet ouvrage-là. Mais en attendant l'exercice d'entretien de cette infrastructure, les sentiments de soulagement sont visibles dans le rang des bénéficiaires. Et juste après la cérémonie de mise en service, nombre de ménages se sont rouillés vers les deux bornes fontaines de cette plateforme qui fonctionne avec un système d'alimentation solaire. Et ceci pour s'approvisionner en cette denrées devenue rare ici depuis des décennies. On en vient maintenant à notre magazine. Vous l'aviez sans doute constaté à la veille des fêtes de fin d'année, les marchés étaient inondés de liqueurs et de boissons diverses pour accompagner les populations pendant ces moments de réjouissance. Mais une fois les fêtes passées, les étalages sont encore remplis de produits invendus, une mévente généralisée en Atitengou et qui plonge ainsi plusieurs commerçants dans des situations on va dire compliquées. À quoi va alors servir le stock invendu et comment les commerçants font-ils face à cette situation au lendemain des fêtes de fin d'année ? Régis Hippolyte Agossou a cherché à le savoir. Voici son reportage. Nous sommes à plusieurs jours après les fêtes de fin d'année et les stands et boutiques de vente de boissons et autres canettes initiées pour accompagner les populations dans les périodes de fêtes sont encore remplies de produits dans la ville de Natitengou. Bon, sincèrement cette année comme on le dit ça n'a pas du tout donné et puis c'est ça qui a fait que nous sommes toujours sur le terrain. Bon, ce qu'on croyait au début on avait fait le stock ça n'a pas été ainsi parce qu'il y a mévente et le marché n'a pas été ainsi. Bon, en tout cas on remercie Dieu quand nous sommes sur pied Dieu fera. Une mévente en effet qui plonge ces commerçants dans des situations compliquées. Bon, le reste là on essaye on débrouille jusqu'à fin, frévier, masse donc on essaye de vendre ça un peu un peu juste à ce que Dieu va dire et si on va vendre. Un véritable casse-tête qui pousse à prendre certaines décisions défavorables surtout à quelques jours de la date de péremption des produits. Quand il y a les MP, nous avons des canettes surtout les canettes qui périment très tôt et nous sommes obligés de faire appel à des boutiques qui sont proches de nous pour les manifestations pour les mariages les baptêmes que les gens organisent on est obligés de livrer ça à vil prix. Parfois on vend ça au prix où nous avons acheté parfois en dessous de ça. Il arrive des fois même où nous vendons ces produits au prix d'achat des fois même moins du prix d'achat donc nous cherchons seulement à récupérer le capital. Donc on voit que la date vient là on est obligés de diminuer le prix pour vendre ça pour que les gens achètent pour que je pète la devine un peu. Pour les liqueurs qui peuvent encore attendre un peu l'on peut les vendre à crédit ou à vil prix quitte à ne pas tout perdre. Les liqueurs nous les mettons dans les boutiques nous les mettons dans les boutiques et puis nous faisons appel aussi à nos clients fidèles on n'arrive pas à écouler tout mais bon on fait le maximum. La plupart prennent du crédit et ils payent un peu mais parfois ils ne payent même pas parce que nous avons des crédits qui datent un peu parce que tu es obligé de vendre pour ne pas que la date de première si on prenne ça. A cet effet le directeur départemental du commerce et de l'industrie et son équipe font des descentes inopinées sur le terrain. Nous assurons une veille permanente dans le sens de protéger les consommateurs béninois qui sont établis sur notre territoire. Les fêtes sont terminées les contrôles inopinées ne sont pas terminées après quelques jours nous allons encore descendre sur le terrain. Au commerçant qui pensera qu'après les fêtes la dédique va reculer et ne sera plus sur le terrain je veux leur dire que c'est une erreur ils n'ont qu'à se préparer à nous recevoir. Voilà pourquoi certains sont parfois obligés de consommer eux-mêmes ces produits ou de les partager avec des proches. Non, les produits ont les gardes de prévention donc elles sont un peu conservées si la date vient là dans le sens c'est une peste donc tu as obligé de consommer tu as obligé de consommer comment on va faire parce que les choses là il y a ça les dates de prévention c'est ça pour dire qu'il y a les gens qui viennent contrôler les dates Si on ne vend pas jusqu'à la date de prévention d'abord à la veille nous pouvons partager ça avec nos amis pour boire si on ne peut pas en enterre pour ne pas avoir des problèmes avec les clients parce que 99% des clients contrôlent la date de prévention En tout cas la probabilité de vendre à vil prix ou de consommer soi-même est forte vu tout ce qui est encore sur les étalages et dans les boutiques une situation qui pose une fois encore le réel problème de la morosité constaté dans le pays Dernier sujet avant d'ouvrir le plateau invité de la détente dans le grand format de ce dimanche on va retrouver des adultes en situation de classe au cours primaire bien étrange peut-être pour vous ce sont les membres du groupe de réflexion et de débat Brukneos ils se sont réunis à l'occasion de leur fête annuelle ce début de week-end c'était en mode rétro comme dans les salles de classe et au cours de récréation d'enfance à l'école primaire attention ce sont des images amateurs commentaire donc signé William Cliquant On peut bien emmener le souvenir de ses premières années à l'école avec soi bien loin même dans les fonctions et emplois les plus sérieux C'est le cas de cette partie de l'élite béninoise qui réédite ici ses joies et peines des coups préparatoires élémentaires et moyens Sécurocrates hommes des médias acteurs politiques hommes d'affaires professionnels de la justice des personnalités insoupçonnées comme le grand silencieux ses membres du groupe de réflexion et de débat Brukneos ont opté pour ce mode retour à l'école pour célébrer leur fête annuelle Lui continue d'écrire Montons la dose Montons la dose Non mais On a dit top Ah mais Montons la dose Montons la dose Elle avait déjà écrit son transaxe Ils se sont vus attribuer des rôles pendant que beaucoup se sont fait avoir Pendant que beaucoup se sont fait avoir Monsieur Sinicou Je ne suis pas tenu Je ne suis pas tenu Calcul mental Jeu scolaire Déclamation de poésie Tout pour se croire au CM La vie n'est pas que labeur Il faut parfois un peu de fantaisie disait le chef de l'état Patrice Talon lors de son adresse de vœux aux Béninois en ce début d'année Pensée qui a inspiré déjà donc les membres de ce creuset Des talents artistiques ils en ont aussi de toutes couleurs en plus C'était aussi l'occasion pour le nouvel élu à l'Assemblée nationale le député Malik Goumin également membre de Breaking News de recevoir son premier bain de foule depuis son élection Le leitmotiv est tout simple ici qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais C'était donc le point de l'actualité tel que traité par l'ensemble de l'équipe de la rédaction de Cana 3 Béné dans un instant le plateau invité le professeur Jean-Claude Douroumenou est le directeur de l'institut d'analyse de la communication de l'éducation et de la société l'institut qui a organisé un sondage sur l'issue des élections législatives du dimanche dernier il vient nous donner des précisions sur le travail qui a été fait on va l'installer avec la pub Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3 Nos prix sont en fête au coeur de ce mois de décembre pour toutes nos prestations reportages magazines invités journal émissions de toute nature et même politiques profitez d'une réduction allant jusqu'à 50% Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages de magazines émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année contact service commercial 69 17 99 99 95 114 29 23 Un garde qui dort jamais chez nous vous dira-t-on mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement l'humain présente parfois des défaillances c'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security entreprise visionnaire a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance notre salle de contrôle unique au Bénin le bouton panique moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables BTS réinvente la sécurité au Bénin essayez-nous vous nous adopterez pour toujours Benin Tracking Security le pionnier de la sécurité moderne au Bénin infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41 C'est l'une de ces missions depuis 2015 le sondage sur les intentions de vote à quelques jours des élections pour les élections législatives du dimanche dernier le groupe d'action et d'éducation pour le développement à travers son institut d'analyse de la communication de l'éducation et de la société a réédité son initiative avec des résultats d'enquête qui affichent le visage du scrutin et les parties bénéficiaires de siège après donc la proclamation des résultats quelle comparaison peut-on faire avec le rapport de l'institut son directeur est avec nous sur le plateau du grand format professeur Jean-Claude Roumano bonjour bonjour monsieur Bouchari alors merci d'avoir accepté notre invitation alors on va commencer par présenter votre institut oui l'institut d'analyse de la communication de l'éducation de la société c'est un centre spécialisé du groupe d'action et d'éducation pour le développement qui est une ONG nationale enregistrée au ministère de l'intérieur depuis 1996 et cet institut s'occupe comme son nom l'indique de faire des analyses sociales des analyses sur les questions éducationnelles également sur les questions de communication sans oublier également que nous offrons des formations sur ces diverses questions là et l'une de nos spécialités à travers l'INASSES c'est justement le sondage lorsque il y a de grands rendez-vous électoraux au Bénin Alors justement dans la période du 28 novembre au 7 décembre 2022 vous avez effectué un sondage auprès d'un échantillon représentatif de l'électorat alors décrivez-nous un peu cette cible Bien vous savez le sondage ce serait comme une méthode de divination de prédiction mais scientifique des comportements des acteurs sociaux lors de certains rendez-vous importants comme les élections alors au Bénin cette année par exemple l'ANIP a évalué à plus de 6 millions le nombre d'électeurs alors est-ce que un sondeur peut interroger les 6 millions pour se faire une idée de leurs intentions au moment du vote du 8 janvier c'est pas possible alors le sondage travaille à partir d'échantillons représentatifs c'est-à-dire une petite fraction sélectionnée de manière judicieuse parmi les 6 millions et quelques d'électeurs potentiels et c'est cette fraction judicieuse qui peut être juste un millier d'individus et l'essentiel est de choisir cet échantillon de manière judicieuse de manière à ce qu'il reflète de manière à ce qu'il reflète la composition de la grande population électorale de plus de 6 millions et c'est cette échantillon là qui est interrogée pour voir quelles sont leurs intentions quelles sont leurs sympathies vis-à-vis donc des partis qui sont en liste pour les élections c'est vrai que c'est un travail scientifique avec une méthodologie bien professionnelle alors est-ce qu'il n'est pas difficile en politique d'identifier les zones donc acquises à un parti politique ou pas non ce n'est pas si difficile que ça dès lors que l'on connaît un peu les caractéristiques de notre électorale de notre électorale sur le plan sociologique on peut savoir comment se comportent en général les électeurs de telle ou telle zone du pays quelles sont les sympathies dominantes dans telle ou telle zone du pays et sur cette base là les mêmes principes qui fonctionnent pour l'ensemble de la population électorale fonctionnent également pour des sections de cette population là ce qui permet de prévoir même si ce n'est pas exact exact au plan mathématique à peu près comment donc le sous-électorat de telle ou telle partie du pays peut se comporter d'accord le travail avec l'échantillon choisi vous a permis d'établir quelques prévisions de tendance principale quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenu voilà lorsque nous on a fait nos sondages entre fin novembre 2022 et le 7 décembre 2022 nous avions dégagé trois partis qui vont émerger des élections et nous avons établi un classement qui mettait en tête l'UPR avec largement plus de 30% des intentions suivi du BR avec plus de 20% des intentions de vote et puis des démocrates au moment où nous faisions le sondage le score était un peu en dessous de 20% maintenant il faut dire qu'entre le sondage et l'élection même il y a la campagne électorale qui peut faire évoluer un peu les intentions comparativement au résultat proclamé par la Sénat et confirmé par la Cour est-ce que vous êtes en phase avec ces institutions je crois monsieur Bougaré vous connaissez les chiffres et vous êtes bien placé pour dire que l'INACES a prévu à quelques détails près les résultats des élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin puisque on a vu que l'UPR s'en est sorti avec un peu plus de 37-38% c'est pas très loin du score que nous l'avons prévu on a vu que l'UPR s'en est sorti avec 29% et quelques c'est un peu c'est légèrement au-dessus du score que nous l'avons prévu et puis bon les démocrates sont allés au-delà du score qu'on avait imaginé ce qui se comprend puisqu'il y a eu un phénomène pendant les élections il y a eu notamment l'implication d'un poids lourd de ce parti à la personne de leur président d'honneur qui a certainement fait bouger les lignes ce qui a fait que les démocrates ont atteint un score qui dépasse quand même un peu de loin ce qu'on avait imaginé d'accord alors les résultats de votre sondage indiquent que le parti unoprogressif de renouveau fera un bon score dans le littoral c'est à dire dans les 15e et 16e circonscriptions électorales mais dans la réalité est-ce que c'est vraiment ça ? il est possible il est possible justement qu'il y ait quelques démentis par la réalité pour des raisons que j'évoquais tantôt par exemple des phénomènes inattendus qui se produisent ce qui fait que dans les grandes villes du pays les démocrates ont fait des persilles inattendues sinon traditionnellement le littoral c'est considéré comme un fief de l'UP mais cette année il y a eu un phénomène nouveau qui fait que un poids lourd quel est ce phénomène ? un poids lourd de la vie politique a fait campagne pour les démocrates et ça a dû bousculer un peu les prévisions au niveau de certaines zones géographiques du pays sinon que dans l'ensemble les prévisions que nous avons faites ont été confirmées par les résultats d'accord alors il y avait également des tendances favorables à l'UDBN qui selon votre rapport pourrait faire des surprises oui au moment où on faisait des surprises mais finalement ça n'a pas donné ce qu'il y a ça ne s'est pas viré on est resté très prudents sur cette question on a dit qu'il se pourrait et il se pourrait au moment où on faisait l'enquête d'opinion il semblait y avoir un frémissement en faveur de ce parti mais la campagne électorale et puis les rapports de force entre les partis ont fait que bon la réalité a démenti ce soupçon ce soupçon de surprise ce qui peut expliquer cela ce qui peut expliquer c'est que soit la leader de ce parti ne s'est pas suffisamment impliqué dans la campagne soit et que la campagne en général n'a pas été aussi efficace que cela pourrait être dû se faire quoi ce qui pourrait expliquer donc le PSCOR concrètement quelle est la démarche ou la méthodologie que vous adoptez pour faire ce sondage oui monsieur Boukharie j'ai déjà évoqué tantôt les principes du sondage donc le sondage consiste donc à sélectionner une fraction représentative de l'électorat à partir de certains critères maintenant au Bénin les critères sont nombreux maintenant je ne vais pas vous livrer nos secrets mais je vais vous évoquer les critères à partir desquels on peut constituer un échantillon représentatif de l'électorat au Bénin on peut voir le cesse des électeurs c'est peut-être important l'appartenance géographique l'éthnose géographique de l'électeur c'est peut-être important le niveau d'instruction de l'électeur sa catégorie professionnelle ça peut intervenir également dans les décisions de vote donc c'est une archimie de tous ces critères là qui permet donc aux sondeurs de parvenir à des résultats probants nous nous avons les critères que nous privilégions au niveau de l'INASSES et je ne vais pas vous révéler ça d'accord alors est-ce que vous pensez qu'au Bénin il est facile de faire des sondages surtout sur des questions électorales monsieur Boukari je crois que parce qu'il est difficile souvent pour l'électeur béninois de dire ses intentions réelles oui oui ça dépend de la manière dont le sondeur pose la question mais vu l'expérience que nous on a au niveau de l'INASSES nous pouvons dire que il est possible de prévoir ça fait déjà au moins 4 fois que nous faisons un sondage et qui se révèle très proche de la réalité des résultats issus des urnes on a commencé l'expérience en 2015 juste après qu'une de vos équipes de Canal 3 soit allée interviewer monsieur Patrice Talon à Paris et puis bon on s'est dit ah certainement ce monsieur peut-être il a un potentiel candidat nous avons effectué un sondage juste quelques jours après son intervention à la télévision en y mettant quelques autres potentiels candidats et à l'époque il était déjà parmi les 3 premiers et le sondage avait mis en tête monsieur Irine Koupaki à l'époque parce que on pensait l'opinion pensait en l'absence de décision du président Yaïboni à l'époque sur son successeur potentiel que Irine Koupaki serait le candidat potentiel naturel des FCBE donc il était sorti en tête bon on a repris le sondage début 2016 et Irine Koupaki était toujours en tête suivi cette fois-ci de monsieur Patrice Talon et puis FCBE a désigné son candidat à la personne de Lionel Zinsou à l'époque et puis bon le premier naturellement il a été déclassé et c'est Zinsou qui était en tête suivi encore une fois de monsieur Patrice Talon qui était deuxième et quand on a fait le premier tour il est arrivé deuxième et puis vous connaissez la suite nous avons fait la même expérience notamment en 2019 quand il y a eu le match entre UP et EBR le sondage a montré que UP allait gagner suivi d'EBR et c'est ce qui s'est passé nous avons fait le sondage en 2020 au moment des municipales et communales nous avons sorti le classement UP, BR et nous avons prédit que FCBE serait qualifié au reste des maires et des conseils c'est ce qui s'est passé ça veut dire que nous pouvons nous avons l'expertise pour faire des sondages sérieux au Bénin et que nos dirigeants africains n'ont pas à dépenser d'un lié avec des officines étrangères forcément pour faire de la prévision alors vos sondages à quoi servent-ils est-ce que les partis politiques s'en inspirent pour organiser leur stratégie de campagne bien pour le moment nous sommes dans une démarche de probation pour prouver à l'opinion et à nos dirigeants que dans nos pays notamment au Bénin nous avons l'expertise qu'il faut pour faire des sondages lorsque nous le faisons il nous arrive de publier ou alors nous partageons simplement avec quelques amis dans le landais nos politiques et dans votre milieu de la presse par exemple pour décembre 2022 on a juste partagé les résultats du sondage avec quelques journalistes et quelques connaissances dans le landais nos politiques on n'a pas publié parce que chez nous au Bénin la loi encadre très strictement les sondages d'accord alors pourquoi donc dans votre rapport quand on lit un peu le rapport de votre sondage vous dites qu'il y a plus d'hommes qui votent pour l'Union Progressive de Renouveau et plus de femmes pour le bloc républicain c'est ce que le sondage a constaté on a vu que dans les résultats du sondage plus de femmes de notre échantillon avaient voté pour le BR et plus d'hommes de l'échantillon avaient voté pour l'UPR je crois que ça correspond globalement à la réalité peut-être que c'est avec le sentiment c'est compte du sentiment que peut-être le BR met davantage en avant les femmes et naturellement ça séduit plus de femmes quoi et que bon l'UPR serait davantage d'une affaire d'hommes même si les femmes ont également beaucoup de place dans ce parti sur la question du taux de participation vous avez également travaillé sur le sujet quels sont les chiffres que vous avez eus voilà nous on a pensé qu'il y aurait peut-être plus d'abstention chez les femmes dans l'électorat féminin on a trouvé près de 33% de taux d'abstention potentiel quoi et un taux moindre chez les hommes mais nos résultats sont un peu éloignés un peu en déçà de ce que la réalité a révélé le 8 janvier dernier alors on connaît désormais les 109 députés qui seront installés dans quelques jours alors vous qui êtes observateur de la vie politique pour vous quels doivent être les défis donc de cette 9e législature bon je crois que les nouveaux députés ont à coeur d'abord de continuer de poursuivre les rôles régalien du parlement qui sont de contrôler l'action du gouvernement de voter les lois et notamment de voter le budget je crois que ce rôle doit continuer avec davantage cette fois-ci de débat vu que le parlement a accueilli désormais un groupe d'opposition en la personne des députés démocrates et je crois que nous allons assister peut-être à des débats plus animés à des empoignades amicales mais pas forcément à des joutes entre ennemies et ça va permettre une plus grande vitalité encore du fonctionnement de notre parlement je crois que c'est ce que nous attend de ces 109 là d'accord merci beaucoup à vous professeur Jean-Claude Roumbenou directeur de l'institut d'analyse de la communication de l'éducation et de la société merci de votre passage sur le plateau du grand format et félicitations pour le travail donc à votre institut merci et bonne journée à vous à vous aussi bonne suite mesdames et messieurs on va changer de sujet avec un autre invité on va parler dans un instant des nombreuses opportunités qu'offrent donc la formation en informatique Sylvanos de Souza nous dira les choix qu'il faut pour exercer ces métiers d'avenir mais avant nous allons marquer une coup de pause mes chers amis depuis 2012 nous étions finis et vous étiez là aujourd'hui nous sommes maïsoles et vous êtes encore plus nombreux c'est ça la fidélité c'est pour cette raison que je vous souhaite le meilleur pour 2023 la santé la proximité successe dans tous vos projets et surtout une année pleine de lumières avec MySol pour des fêtes lumineuses rapproche-toi vite de l'un de nos commerciaux ou de l'une de nos agences tu peux aussi appeler gratuitement au 69 70 99 99 à partir d'un numéro MTN MySol le meilleur du solaire pour une vie meilleure bonne et heureuse année 2023 bref cette année on va fêter comme des boss avec Neo et Halo jusqu'au 19 janvier 2023 venez vous équiper chez le boss de l'électroménager écran TV barre de son réfrigérateur micro-ondes machine à laver climatiseur et bien d'autres tout pour se mettre bien et passer de belles fêtes rendez-vous vite dans une de nos boutiques Neo et Halo à Cotonou Ganry Avenis-Temez Kangizo et Erivan tous les produits sont garantis jusqu'à 12 mois service après-vente et livraison assurée infoline 60 assurée 66 66 et quelle technologie vous souhaite joyeux Noël et bonne fête depuis l'année désormais le restaurant La Table du Mère s'occupe de votre petit déjeuner prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale le petit déjeuner à la Table du Mère c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place nous sommes situés dans la 2ème rue à gauche après l'entrée principale de la mairie de Cotonou en quittant le feu tricolore du cinéoc-péolois La Table du Mère satisfait à votre apti et notre préoccupation Et nous voici de retour pour la suite de notre aventure si vous venez de vous asseoir devant votre poste téléviseur sachez que vous êtes à votre rendez-vous de tous les dimanches c'est le grand format sur Cana 3 Bénin qui vous met au coeur de l'actualité nous sommes toujours sur la page invité avec notre deuxième invité qui vient de s'installer monsieur de Sousa bonjour oui bonjour alors bienvenue sur le plateau du grand format bienvenue sur le plateau du grand format merci bien alors on va commencer par vous connaître votre scolaire universitaire et tout avant de parler donc de votre spécialité la formation en informatique ok merci beaucoup pour votre question je suis Sylvano de Sousa et pour ma part j'ai étudié la comptabilité à l'université jusqu'au niveau master mais en même temps avec la formation en comptabilité à l'université j'étais déjà dans les métiers pratiques les métiers théoriques les métiers qui peuvent être baptisés d'accord de numérique ou de antique plus l'impression donc avec le temps en même temps en train de pouvoir finir une partie des études on était déjà dans la fougue dans l'émotion déjà de pouvoir commencer par être comme les professionnels de la place et ce qui fait qu'aujourd'hui en vous parlant à part la casquette à part les formations de base de gestion dont je viens d'accord de faire mention je peux vous revendiquer que je pourrais vous permettre d'assumer une conception d'accord digne d'accord de nom au niveau de la création des sites web et en même temps d'accord de la conception visuelle alors on va parler de l'informatique avec toutes les opportunités les services donc qu'offre l'informatique vous êtes promoteur d'un centre de formation qu'on va présenter très rapidement également allez ok Gafas Formation c'est une grande maison que nous sommes en train d'installer qui aujourd'hui est au niveau du petit portail du campus d'Aboumé Kalavi qui essaie d'accord de former les jeunes béninois les hommes les femmes également dans les métiers de l'informatique dans les métiers de robotique secrétariat la création d'accord de sites web l'infographie le graphisme et nous sommes actuellement en train de pouvoir tout de suite lancer une promotion une rentrée qui s'annonce déjà d'ici deux semaines et tous ceux qui vont participer à ce programme pourront voir la moitié d'accord des frais de formation d'accord ce sont des partenaires qui aujourd'hui ont décidé de nous accompagner dans ce sens et c'est pour ça nous sommes venus pour communiquer par rapport à cette nouvelle opportunité qu'est l'information alors quelles sont les opportunités qu'offrent les services de l'informatique aujourd'hui aux jeunes si vous et moi nous sommes en train d'accord de discuter tout de suite sans l'informatique on ne pourra pas nous voir de l'autre côté des maisons on ne pourra pas nous voir de l'autre côté d'accord du monde donc l'informatique a servi effectivement d'accord de relais par rapport au montage par rapport à la prise d'accord de l'image la prise d'accord des sons et puis le montage de l'infographie sans l'ordinateur sans l'informatique sans la compréhension sans en réalité d'accord la maîtrise de l'outil informatique on ne pourra rien faire que vous soyez aujourd'hui graphiste infographe médecin photographe comptable d'accord pharmacien on a obligatoirement d'accord forcément l'obligation d'apprendre le métier quelle informatique ce sont les métiers d'avenir oui les métiers d'avenir généralement j'entends les gens disent mais pour moi ce sont les métiers d'aujourd'hui et d'avenir parce qu'avec ces métiers nous autres qui vous parlons nous arrivons à nous en sortir déjà aujourd'hui donc aujourd'hui et d'avenir alors quelles sont les formations qu'est-ce que vous apprenez aux jeunes nous avons actuellement à Gafas formation plusieurs modules de formation pour ceux aujourd'hui je vais essayer d'accord de numérer environ 5 nous allons nous avons des formations en création d'accord de sites web aujourd'hui vous ne pouvez pas évoluer si vous êtes une entreprise si vous êtes une maison d'accord d'édition si vous êtes quoi que ce soit vous ne pouvez rien faire d'accord sans avoir un site web nous avons des formations en création de visuel qu'on appelle généralement et communément d'accord les infographes et les graphistes nous avons des formations en robotique des formations en secrétariat bureautique et des formations dans l'audiovisuel qui se trouve d'accord être disponible avec nous nous avons des formations en imprimerie des formations en maintenance et mécanographie des formations en cacheterie et des formations en dessin quand je parle d'accord de dessin je parle de dessin 2D dessin 3D toutes ces formations sont disponibles avec nous et il suffit d'accord de vous inscrire et vous les faites ces formations et puis alors pour une formation comme l'intelligence artificielle quel est le niveau de base qu'il faut avoir déjà pour quelqu'un qui a le niveau BPC le niveau bac le niveau licence il peut s'inscrire d'accord à nos programmes de formation notamment quand vous parlez d'accord de l'intelligence artificielle donc déjà c'est ouvert à tout le monde il faut comprendre d'accord le langage basique ça s'apprend et avec le temps progressivement il faut faire des mathématiques comprendre d'accord le code binet et après vous mettez en place d'accord des programmes qui peuvent s'exécuter d'accord de tout seul alors quand on se fait former dans ces matières quel est le rythme de consommation de ces jeunes par le marché de l'emploi aujourd'hui avec tout ce qui se passe je pense que même l'état ou notamment d'accord le gouvernement après un point d'accord de presse les mercredis est obligé d'accord de revenir sur les plateformes comme les réseaux sociaux que ce soit Facebook en majeure partie ou WhatsApp porter de l'information car la plupart d'accord des jeunes des auditeurs y compris même d'accord des vieux tous sont câblés sur les téléphones aujourd'hui à suivre l'information par là donc ça voudra dire que quoi ça voudra dire que la demande en ces métiers la demande d'accord elle devient d'accord de jour en jour gradissante donc il suffit simplement d'accord de faire une formation propre une formation digne une formation de qualité et je pense que pour ma part vous n'avez pas fini même la formation avant d'accord de trouver d'accord des contrats alors vous vous dites souvent que l'emploi existe mais les travailleurs pas trop c'est quoi le concept le concept est très simple là je vous parle tout de suite j'ai trois demandes de trois entreprises différentes qui ont besoin de trois développeurs web qualifiés et en même temps de deux graphistes seniors je peux vous dire tout de suite que cette demande en même temps lorsqu'on va trouver d'accord ces étudiants qui seront envoyés seront en même temps précis la période d'essai a été bien convaincante qu'est-ce que je dis d'accord pas période d'essai ou qu'est-ce que je dis pas étudiants envoyés là où je vous parle les promotions passées qui sont qui ont pris par la CAFAS la plupart d'accord en web développeurs sont déjà en stage sont déjà occupés d'accord à travailler et donc l'emploi existe mais ceux qui veulent travailler d'accord n'existent pas d'accord les gens qui doivent être d'accord beaucoup sérieux beaucoup beaucoup se mettent d'accord sérieux pour pouvoir rester dans une entreprise rester d'accord sous la ligne hiérarchique et fonctionner sur les décisions les règlements d'accord de l'entreprise ça n'existe pas d'accord beaucoup ou quand on finit d'accord la formation en même temps on se lève c'est pour devenir son propre patron donc il y a il y a une ligne d'accord à suivre et cette ligne d'accord c'est le bénévolat passer par l'entreprise par un système d'accord de stage et comprendre d'accord le rouage et à la fin d'accord maintenir maîtriser et maintenir sa place d'accord au sein d'accord de l'entreprise alors pour apprendre à créer un site web par exemple le graphisme il faut combien de temps minimum moi je préconise qu'il faut forcément un programme minimum de un an minimum et ça dépend d'accord du niveau que vous voulez atteindre d'accord dans le métier déjà avec un programme professionnel de un an vous pouvez vous en sortir dans le même temps nous avons des programmes de deux ans avec nous des programmes d'accord de trois ans si vous envisagez avoir d'accord des clients non seulement au niveau local mais aussi au niveau international parce qu'il y a d'accord des critères qu'il faut respecter ces critères d'accord pour les maîtriser d'accord ça prend du temps en fonction des outils de travail les logiciels d'accord à maîtriser donc déjà tout de suite en un an vous pouvez commencer déjà pas monter sur place d'accord des sites web d'accord vous ouvrez vos portes dans quelques jours c'est pourquoi nous avons une rentrée qui démarre le 30 janvier 2023 d'accord de ce mois donc nous sommes environ à deux semaines et je suis en train d'accord d'inviter les parents inviter les étudiants ceux qui sont déjà avec un métier qui veulent d'accord avoir un second métier vous pouvez simplement d'accord nous joindre pour vous inscrire et démarrer votre programme un programme qui a été élaboré qui vous permet en même temps de comprendre le langage de comprendre le code de comprendre comment ça se passe et en même temps avant la fin de votre formation commencez par gagner nous vous avons d'accord des assurances à propos de ça d'accord message sans doute entendu merci à vous monsieur sylvanos de ce promoteur du centre GAFAS formation c'est bien ça très bonne journée à vous ok merci nous allons observer une pause d'environ 6 minutes le temps pour vous de suivre la revue de presse hebdomadaire de Assyomokani Assyongon et juste après c'est le décryptage de l'actualité national avec Stéphane Akhin-Rossou rédacteur en chef du quotidien l'autre vision revue Abdo bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire la cour constitutionnelle a donné les résultats provisoires des législatives du dimanche 8 janvier et confirme les tendances publiées par la commission électorale nationale autonome l'événement précis écrit alors que la cour confirme les résultats de la Sénat visa info note à ce sujet que le parti de l'opposition les démocrates qui a été repêché aux dernières minutes de la clôture des candidatures des dossiers décroche 28 sièges sur les 109 selon les grandes tendances cette formation politique dirigée par Eric vous l'étiez dont l'ancien président de la république docteur boni yaï et le président d'honneur a fait une percée spectaculaire le scoop du jour explique que la cour a confirmé le taux de participation de 37% avec 53 sièges pour l'union progressiste le renouveau 28 sièges pour le bloc républicain et 28 pour les démocrates pour fraternité ce résultat identique à celui de la sénat était déjà contesté par le parti de l'opposition qui annonçait saisir la cour pour formuler un recours cette possibilité de recours est donnée au parti contestataire en l'article 3 de la décision de proclamation il précise en effet que la proclamation n'exclut pas d'éventuels recours qui pourraient conduire à l'invalidation de certains sièges en croire la boussole le président du parti les démocratériques où l'été ballait du revêt de la main les chiffres proclamés par Sakalafia et Razaki Yamuda ici fou pour lui ces résultats ne sont pas conformes à la volonté exprimée par le peuple celui qui est en passe de devenir le chef de file de l'opposition béninoise rajoute que les partisans du pouvoir ont usé de stratégies frauduleuses pour biaiser le verdict des urnes pendant ce temps fraternité écrit qu'après son élection le désormais honorable Malik Seybou Goumina n'a pas tardé à exprimer sa gratitude aux populations de Djougou et environ c'est à travers un court message dans lequel il dit déjà mesurer la portée du signal donné par ses administrés le journal le rapporte qui confie félicitations merci aux populations de Djougou c'est une invite à mieux faire je m'y engage fin de citation pour les scoops du jour c'est le sacre du dynamisme de Malik Goumina le matinale tire les grandes leçons de l'organisation des élections et souligne que le pari n'était pas gagné d'avance pour l'équipe de sa calafie avec les atermoiements et les pépins qui ont émaillé le processus électoral l'une des grandes leçons attirées de ses législatives est le retour au parlement de l'opposition après près de 4 années d'absence cette prouesse a été notamment réalisée par le parti de l'opposition radicale les démocrates qui s'en sortent avec 28 sièges les résultats du scrutin du 8 janvier 2023 ont consacré l'union progressiste le renouveau comme étant la première force politique du Bénin le parti flanqué au logo Baobab recueil 53 députés l'adhésion à la gouvernance Talon est affirmé en tout cas notre matin libre plus de confusion désormais le peuple a tranché indiquant ainsi le retour de l'opposition au parlement présentation de voeux au chef de l'état le matinale note l'engagement pour un Bénin plus prospère et écrit que Patrice Talon est toujours déterminé pour le développement et cité par l'événement précis le chef de l'état confie que les progrès réalisés nous obligent à garder le cap le soleil bénin ne faut qu'à l'occasion de la présentation des voeux au président des institutions de la république Patrice Talon a fait une annonce à l'endroit des acteurs des médias qui ne peut laisser sans doute les concerner sans réaction si depuis quelques années la presse béninoise est exposée à toutes sortes de vicissitudes et à une précarité sans nom le chef de l'état conscient de la descente aux enfers du quatrième pouvoir sous son régime a décidé d'apporter son ordre l'économiste du Bénin a ajouté que le président Patrice Talon s'intéresse à la modernisation et à la professionnalisation de la presse béninoise il a missionné la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication d'engager des concertations avec les acteurs de la presse nationale dans la suite Fraternité met l'accent sur la visite de travail au Bénin du président de la Guinée Bissau informe que les deux chefs d'état ont ensuite eu une tête à tête dominée par les questions de sécurité et d'intégration sous-régionale la situation politique au Bénin marquée notamment par les élections législatives du 8 janvier dernier a été également abordée par les deux personnalités en effet sur la base des rapports des observateurs de la CEDEAO dépêchés au Bénin pour suivre le scrutin le président Oumaro Moktar Sisoko Mbalo a tenu à féliciter tout le peuple béninois pour le climat apaisé dans lequel se sont déroulées les législatives ainsi que leur caractère inclusif et transparent merci d'avoir suivi la revue de presse voilà c'était donc la revue de presse hebdomadaire de Assume que nous allons retrouver dimanche prochain merci beaucoup à vous un plateau pour le décryptage de l'actualité nationale Stéphane Arrhenoros bonjour bonjour vous êtes le rédacteur en chef du quotidien l'autre vision merci d'être avec nous alors on connaît déjà les 109 députés de la 9e législature qui seront sans doute installés dans les jours à venir comment appréciez-vous de façon globale le déroulement des élections du dimanche dernier merci merci pour l'invitation que vous me faites ce matin cet après-midi déjà il faut féliciter ou saluer la maturité du peuple du peuple béninois qui a la faveur de ces élections à démontrer une fois encore qu'il reste un peuple mature un peuple qui a des objectifs bien précis et saluer toutes les institutions impliquées dans l'organisation de ces élections là puisqu'on a observé que tout s'est déroulé dans une ambiance très pacifique il n'y a pas eu d'incident majeur tout s'est déroulé les citoyens ou les électeurs sont sortis dans le calme dans la sérénité pour accomplir le devoir civique la sénat qui a fait montre d'un certain professionnalisme qui a d'ailleurs été salué par les observateurs internationaux les résultats qui sont donnés dans les brefs délais les résultats qui ont été donnés par la sénat et puis après confirmés par la cour constitutionnelle les acteurs politiques qui contrairement à ce qu'on pouvait présager se sont correctement tenus sur le terrain avec un discours plus ou moins courtois tout ça l'a réuni avec son programme de législature moi je pense que ça a été une véritable fête électorale et le peuple a plus ou moins renoué avec cette ambiance électorale là donc saluons tout simplement tout le peuple et tous ceux qui ont donné l'essentiel pour que nous nous ayons ce que nous avons eu là d'accord les démocrates pour leur première participation font leur entrée à l'Assemblée nationale avec 28 députés est-ce que au-delà de ces hommes et femmes ce n'est pas l'image d'un pays ou d'une institution qui est en train d'être améliorée oui avant de répondre à cette question il y a un élément important sur lequel je voudrais préciser c'est que ces élections ont donné la preuve que le chef de l'État dans une certaine mesure avait eu raison d'engager les réformes qu'il a engagées puisque ce sont les grandes formations politiques qui sont sorties gagnantes de ces élections les grands blocs politiques vous avez LD qui est un regroupement de partis l'UPR et le BR donc ça montre qu'aujourd'hui le peuple même de façon implicite adhère aux réformes du chef de l'État en envoyant n'est-ce pas donc ces grands blocs-là les représenter au Parlement maintenant le parti les démocrates pour une fois pour cette fois-ci vont se représenter au Parlement c'est déjà la preuve que le peuple opte pour la contradiction vous voyez le peuple n'opte pas pour l'unicité de pensée à l'Assemblée nationale donc au-delà de la participation des démocrates ou de l'élection des démocrates au Parlement c'est qu'aujourd'hui nous avons l'image de notre Parlement qui est enoblée vous voyez on ne dira plus comme par le passé certains ont coutume de le dire ce qui n'est pas toujours vérifié pour dire Assemblée monocolore on dira aujourd'hui au moins je ne sais pas combien de couleurs il y a mais il y aura Assemblée multicolore donc on ne dira plus Assemblée monocolore des mercenaires qui ont été commis pour des offices on ne dira plus qu'ils sont à la salle du gouvernement aujourd'hui nous avons un Parlement qui répond véritablement à la volonté à la volonté du peuple c'est le peuple qui est allé les désigner et donc moi je pense que c'est notre démocratie qui en sort grandit adoblée et on doit féliciter le peuple béninois pour cette maturité et qui à chaque occasion donne la preuve qu'au-delà des difficultés qu'on peut avoir les béninois savent toujours s'asseoir pour aller de l'avant et cela renforce notre démocratie renforce nos institutions de la république alors comme en 2019 le taux de participation est encore faible malgré l'ouverture du jeu électoral comment peut-on expliquer ce comportement du peuple béninois se désarmant pour le vote oui effectivement comme tu viens de le souligner la cour constitutionnelle a validé 37,79% ce qui ce qui est en deçà de la moyenne requise on n'a même pas les 50% ça n'honore pas une démocratie moi je pense que ce qui peut justifier cela c'est c'est d'abord les appels au boycott du passé voyez à peu près le passé certains partis politiques 60 ans exclues ont appelé le peuple à ne pas voter avec des arguments donnés à cela ça s'ajoute les quelques violences qu'on a pu observer lors de certaines élections tout cela crée une certaine forme de désintérêt et puis le peuple a comme le ressentiment d'être souvent trahi par ceux-là qu'ils envoient vous comprenez ça dit que ils se disent même quand on les envoie ils s'en vont faire ce qu'ils veulent nos préoccupations ne sont pas prises en compte dans ces conditions le Benoît se dit bon au lieu de m'aligner au lieu d'aller voter pour qu'ils aillent faire ce qu'ils veulent je préfère m'occuper d'autres choses est-ce que les résultats proclamés par les institutions habilitées pour n'est pas aussi à l'origine de la situation quand on se dit bon est-ce que si je vote mon vote sera pris en compte ils ont déjà leurs résultats on entend souvent ça oui j'ai vu circuler sur la toile une pensée où on était en train de dire que ce n'est pas celui qui vote qui détermine mais c'est celui qui compte les voix qui détermine donc parfois quand le peuple a la prétention que ces suffrages ne sont pas vraiment respectés cela peut justifier cela maintenant est-ce que c'est vraiment ça ça donne l'impression ça donne l'impression mais est-ce que c'est vraiment ça moi je pense que ce qu'il y a aujourd'hui c'est que les partis politiques doivent renouer avec le peuple doivent créer une certaine forme de confiance et créer une communication et une éducation civique de manière à intéresser véritablement les électeurs tant qu'il n'y aura pas ce travail ça dit que les chiffres iront décréchendo parce que les gens on a l'habitude de dire que quelques personnes ne peuvent pas être rassasiées et appeler tout le monde les autres qui ont faim pour dire venez on va on va on va rire il faut qu'on qu'on a un minimum pour rire ensemble les autres ne peuvent pas avoir faim d'autres ont bien mangé et on va leur dire aller voter moi je pense que c'est un ensemble d'éléments qu'il faut pouvoir mettre aujourd'hui en jeu pour créer ce regain d'intérêt pour les élections les sorties de Boni Yaï aux dernières heures de la fin de la campagne électorale ont-elles apporté quelque chose aux démocrates ? absolument parce que vous savez que si on doit faire une certaine analyse sommaire c'est que le bloc républicain a semblé avoir une certaine notoriété dans la partie septentrionale de notre pays mais on a constaté que lorsque l'ancien chef d'état Boni Yaï s'est impliqué dans les campagnes électorales à la dernière minute dans la huitième situation électorale ça a donné ce que ça a donné quand même c'est Boni Yaï dans la huitième situation électorale donc vous voyez que forcément cette implication de l'ancien chef de l'état a forcément avantagé le parti les démocrates parce que c'est le chef de l'ancien chef de l'état et il ne peut d'ailleurs en être autrement il ne peut d'ailleurs en être autrement moi je me suis même dit pourquoi il n'a pas tout à fait il faut même féliciter ceux qui ont eu un et deux qui sont en train de se plaindre ils auraient pu ne rien avoir voilà ils pouvaient ne rien avoir alors quand on prend le cas de Cotonou c'est à dire la quinzième la sixième circonscription électorale et quand on prend également le cas de Paracourt on constate que les démocrates ont pratiquement tout raflé alors comment peut-on expliquer cela alors que ce sont des villes dans lesquelles le gouvernement investit beaucoup avec beaucoup de projets au profit des populations oui vous savez le peuple a parfois en matière de démocratie le peuple a parfois sa raison que les politiciens ignorent vous voyez le chef de l'état peut avoir et effectivement il a concentré assez d'efforts mais quand vous prenez ce qui fait basculer les électeurs ce n'est pas forcément la réalisation il y a aussi d'autres réalités d'autres réalités politiques quand vous prenez une zone comme Cotonou il faut bien 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 voir que par le passé il y a eu certains soulèvements à Cotonou et les gens se sont levés pour dire non non ils ont exprimé leurs désitérateurs et leur opposition et donc cette fois-ci qu'ils ont la chance de s'exprimer par un vote ils sont venus juste confirmer leur état par rapport aux événements qui s'étaient déroulés par le passé donc c'est une forme d'expression d'opposition moi maintenant au-delà de ça il y a également qu'il y a eu des mauvais positionnements de mauvais positionnements au niveau de l'UPU ou bien au niveau du Pierre aussi sans tenir compte de la participation voilà donc il faut pouvoir il faut pouvoir prendre en compte toutes ces considérations là il y a les mauvais positionnements il y a le fait que Cotonou Cotonou aussi a toujours été une fief un fief de la RB vous comprenez donc quand la RB se sentant plus proche aujourd'hui du parti L'EU c'est normal que les électeurs basculent de l'autre côté ajouté au soulèvement qu'il y a eu qui favorise l'opposition et le mauvais positionnement moi je pense qu'on ne pouvait qu'assister à ce qu'on a assisté heureusement qu'il y a des têtes que le parti l'aide démocrate n'a pas pour positionner à Cotonou sinon les dégâts auraient été monstrueux on allait dire nous avons 23 députés de la 8ème les statuts qui ont échoué à ces élections on cite Pellemel Rachid Gadamassi Boniface Yahoui Thome Badirou Agdemon Valet Chobo Séram Fagla et autres est-ce que c'est déjà la retraite politique pour ses personnalités non je ne pense pas je ne pense pas c'est les réalités politiques de l'heure qui ont favorisé ça et je pense que quand on prend un cas comme un cas comme celui de la 8ème de Badamassi je pense que il a eu une forme de surestimation et peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que le chef de l'état s'implique dans l'ancien chef d'état s'implique dans les élections donc moi je pense que c'est une pause politique dans leur vie politique vous comprenez donc ils doivent pouvoir profiter de ces trois années de repos de repos technique parce que en fait l'Assemblée nationale ce n'est pas une fonction donc si le peuple décide de ne plus leur renouveler leur confiance ils doivent se replier et puis essayer de renouer avec la base pour créer un nouveau climat de confiance il y en a dans l'échec réjus même certains citoyens alors qu'ils sont donc les représentants du peuple comment peut-on expliquer cela oui ça dit qu'il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un régime démocratique et dans un régime démocratique le peuple est fort à un moment donné et ceux qui sont élus sont également forts à un moment donné le peuple a juste attendu il y a des gens une fois qu'ils sont élus pensent que tout est permis le peuple les attend je pense que on a assisté à un certain scénario où des gens se réjouissent que certains députés n'aient pas pu c'est la preuve évidente qu'il y a un désamour entre cela et la base et même peut-être que c'était pas le hasard le heureux hasard qu'ils se sont retrouvés qu'ils se sont retrouvés au parlement et c'est sûr que ce hasard là a eu lieu et ce n'est plus sûr que cela se répète il y a des gens qui ne reviendront plus c'est certainement est-ce qu'à l'assemblée nationale on peut envisager on peut envisager un scénario c'est-à-dire voir par exemple une coalition ou une alliance entre le bloc républicain et les démocrates peut-être pour donner donc le perchois aux républicains peut-être vous savez nous sommes là en politique et comme j'ai déjà l'habitude de dire le politicien c'est comme l'adapte de vaudou c'est que dès que l'esprit le prend il fait ce que l'esprit le demande c'est dans les jeux de couloir que cela cela va se faire et c'est bien possible tout ça là c'est bien possible maintenant c'est l'assemblée nationale c'est le haut lieu de la politique de la politique est-ce que ce mariage on va dire incestueux est-ce que ce mariage incestueux aura lieu tout est possible on ne peut pas parler au nom des politiciens parce que bon c'est une autre magie après la publication des résultats le chef de l'état Patrice Salon a réagi pour lui il n'y a ni vainqueur ni vaincu mais c'est le bénin qui est gaillant absolument c'est le bénin qui est gaillant et moi je trouve que cette fois-ci quand votre ennemi porte même votre ennemi juré porte un paille et que ça le sient il faut avoir l'honneur de lui dire et mon gars ça te sièvre vraiment à l'heure là tout le monde doit féliciter le chef de l'état par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays vous voyez il ne s'est même pas impliqué dans la campagne électorale il a joué le rôle de père de la nation il est resté à l'écart le jeu politique s'est fait les résultats sont donnés la cour a proclamé et il s'est dit il n'y a ni gagnant il n'y a ni perdant effectivement il n'y a ni gagnant il n'y a ni perdant c'est le peuple qui gagne aujourd'hui les désidérataires du peuple ont été pris en compte même actuellement il y a les opposants qui l'ont reconnu quand on prend quelqu'un comme Komi Kouché qui est à l'extérieur du pays quand on prend quelqu'un comme Léali qui sont tous sortis pour féliciter le chef de l'état et aujourd'hui on doit être unanime sur le fait qu'il a joué son rôle il faut l'en féliciter et l'inviter à poursuivre dans la dynamique et inviter chaque acteur politique à maintenir le jeu politique dans les règles de l'art parce que nous n'avons aucun intérêt que ça capote si ça capote vraiment on n'aura plus quoi dit dernier sujet avec vous très rapidement Stéphane Achinros le chef de l'état justement Patrice Salon qui veut engager des réformes dans le secteur des médias il a annoncé à l'occasion de la cérémonie un échange de vœux entre donc avec le président d'institution de la république bonne nouvelle non pour nous très bonne nouvelle pour nous il était temps oui parce que la presse a toujours été l'enfant malade du régime parce qu'on a été quand même délaissé aujourd'hui que le chef de l'état tend la main par le biais de la HAC je pense que nous professionnels des médias nous il est temps pour nous de saisir cette main tendue du chef de l'état si nous ratons cette occasion c'est pourquoi je demande n'est-ce pas donc au conseil de la HAC à l'administration de la HAC de jouer pleinement ou d'accomplir pleinement cette mission qui leur a été confiée par le chef de l'état et les associations nous savons aujourd'hui que les associations professionnelles aujourd'hui ont des difficultés mais quand votre maison est en feu et que les gens viennent pour dire sortez on va éteindre le feu on laisse cette divergence et on prend l'essentiel et l'essentiel aujourd'hui c'est que les lois la loi 2015 c'est que cette loi soit mise en application et que s'il y a des relectus que les relectus se fassent et que les décrets d'application soient pris ça c'est important que la question de la régie publicitaire soit réglée il n'y a que que la question de la carte de presse aujourd'hui on a déposé les dossiers sont déposés les dossiers sont traités ceux qui sont éligibles on a déjà leur nom mais depuis ça piétine ça piétine pourquoi ? moi je pense qu'aujourd'hui quelle va être l'utilité de la carte de presse ceux qui sont détenteurs de la carte de presse quels sont les avantages qui sont liés on vient de finir une élection et les professionnels des médias sont allés sur le terrain sans la carte de presse c'est une anomalie qui ne dit pas son nom et donc c'est des choses qui doivent être réglées c'est des choses qui doivent être réglées et moi je profite de cette occasion pour dire que les cartes de presse les dossiers qui sont traités et la liste des éligibles qui sont sorties là que les journalistes soient servis avant les réformes parce que la question est là et les réformes sont là qu'on ne présente pas des réformes pour dire on va attendre non non qu'on va suivre ça non et j'invite j'invite tous les professionnels des médias la question du FADEP un ensemble de choses moi je pense que on doit serrer les coudes et orienter la rave pour que nous ayons des réformes qui nous arrangent d'accord Stéphane Arine Rossou rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision merci pour ce regard sur l'actualité on se retrouve dans quelques semaines très bonne journée à vous merci mesdames et messieurs notre dernier rendez-vous c'est avec l'artiste de la semaine que je vous invite à découvrir à travers ce clip sur l'actualité 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501